Libre d'obéir de Joël Chapoutot, Nazisme et Management Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 décembre et comme promis, Alexis va vous parler de ce livre passionnant sur le management et le nazisme. Avant toute chose, comme d'habitude, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, bientôt, vous pourrez, je vous le rappelle aussi, vous abonner à notre newsletter. On vous tient au courant. Bonjour, Alexis. Bonjour. Eh bien, je te laisse le micro. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du management et du nazisme. Le management constitue une réflexion sur les structures du travail, l'attribution des tâches, la définition des compétences et des spécialités. Alors, le management fait son apparition lors de la seconde moitié du XIXe siècle, avec la gestion des masses, la fragmentation du travail en tâches et en fonctions spécialisées. Le management correspond donc historiquement à l'avènement de cette nouvelle époque des responsables, des chefs, des processus de production. Il s'est substitué aux méthodes des manufactures, des boutiques, des petits ateliers. Ces méthodes, reposant sur des relations interpersonnelles et sur l'improvisation, à l'époque de l'industrialisation massive, ne convenaient plus. Il a fallu dès lors encadrer, organiser le travail. Aujourd'hui, le management est omniprésent autour de nous, dans les entreprises, mais surtout en France, par exemple, dans le secteur tertiaire. On entend parler de libération des énergies, de flexibilisation. Alors, quel lien avec le nazisme ? Eh bien, le lien est essentiel, comme le montre Joanne Chapoutot dans un petit livre édifiant, publié en 2020, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Tout un questionnement sur le management, sur la direction des individus, aussi bien dans l'administration que dans l'industrie, n'a cessé de préoccuper, nous montre Joanne Chapoutot, les théoriciens et les juristes nazis de 1933 à 1945. La gestion de la ressource humaine a été une question centrale, ainsi que les différentes méthodes à mettre en œuvre pour optimiser les performances. Et dès l'introduction de son ouvrage, Joanne Chapoutot prend l'exemple de Herbert Baqueux, membre du ministère de l'agriculture à partir de 1933, puis secrétaire d'État au ministère de l'approvisionnement et de l'agriculture. Pour préparer l'assaut des nazis à l'Est, il conçoit un vadémécom dans lequel il théorise et préconise la tactique par la mission. En d'autres termes, cela implique de donner une mission à un officier, lequel doit ensuite l'accomplir par tous les moyens possibles, en faisant preuve de flexibilité, d'inventivité. Seul compte, en définitive, le fait que l'objectif soit atteint. Donc on retrouve bien des termes qui sont pour nous aujourd'hui une grande actualité. Flexibilité, performance, élasticité, inventivité. Le nazisme, ne l'oublions pas, est irrigué par toute une idéologie provenant du darwinisme social. La société, la vie, selon le darwinisme social, constitue une énorme arène, une gigantesque arène, dans laquelle seuls survivent les individus les plus performants, les plus forts. C'est pourquoi le nazisme ne s'est pas caractérisé par des règles figées en direction de ses officiers. Le seul impératif était, en fait, d'être performant. Pour le dire d'un mot, le nazisme s'est défini par cette tactique de la mission, ou encore par l'objectif. Il faut bien comprendre l'objectif que Johan Chapoutot poursuit dans son ouvrage. Il ne s'agit nullement pour lui, bien sûr, de dire que le nazisme a créé le management, ou encore que le management est intrinsèquement nazi et criminel. Comme je l'ai dit, le management existait bien avant le nazisme. Johan Chapoutot, en historien du nazisme, cherche bien plutôt à nous montrer dans quelle mesure le management a été une question centrale pour les nazis, montrer que le management, également, a été enrichi, théorisé, perfectionné par les nazis, pour se diffuser ensuite, après la guerre, avec toutes ces innovations. Dès lors, il importe de savoir quelle conception du management a été développée tout au long de la période nazie. Par là même, on peut repérer un enjeu de taille. Comme le remarque bien Johan Chapoutot, cela nous conduit à prendre conscience de l'inscription du nazisme dans notre monde contemporain, dans notre modernité. Au service, certes, d'un projet archaïque et criminel, ce sont toutes les ressources de la modernité technique, scientifique, organisationnelle, qui ont été mobilisées. Les nazis ont d'abord voulu repenser l'administration du Reich, du Troisième Reich. A l'époque de la République de Weimar, qui précède l'arrivée de Hitler au pouvoir, toute une élite a pu bénéficier de l'ouverture de l'université. Ces jeunes diplômés ont ensuite intégré le parti nazi, et notamment la SS. Cela leur permettait d'éviter le chômage. Avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, devenu haut fonctionnaire, ces diplômés vont mener toute une réflexion sur l'administration la plus efficace pour le grand État impérial que veut fonder Hitler. Parmi eux, on retrouve notamment Reinhardt Heun, qui dirige l'Institut de recherche sur l'État, piloté par la SS. Nous verrons que Reinhardt Heun jouera un rôle déterminant dans le développement du management, y compris après la guerre. En tout cas, le problème qui se pose est le suivant. Avec les guerres et les conquêtes de l'armée allemande, le territoire s'agrandit de plus en plus, avec cependant toujours moins de fonctionnaires qui sont en train de combattre, qui sont sous les drapeaux. Il s'agit donc de réformer la fonction publique pour faire, en quelque sorte, mieux et plus avec moins. Cela implique dès lors de procéder à une décentralisation, comme celle qu'avait connue le Saint-Empire romain germanique. Autrement dit, l'administration centrale doit désormais avoir un rôle, un simple rôle d'impulsion en laissant une grande marge d'action aux administrations locales disséminées sur tout le territoire. Les administrateurs locaux se voient donc transférer des compétences et des tâches qu'ils doivent accomplir en faisant preuve d'inventivité, de créativité, d'initiative. Des objectifs à atteindre sont donc fixés sans que des normes, sans que des règles rigides ne viennent commander leur accomplissement. Toutes ces réflexions prennent donc pour cible la centralisation du pouvoir qui impose des normes, des procédures sclérosées qui entravent justement ce qu'on considère comme le flux vital, les énergies, l'esprit d'initiative de la race germanique. Comme le remarque Chapoutot, il n'y a pas de centralité de l'État dans le nazisme, mais bien au contraire, un transfert de compétences. C'est une liberté d'obéir aux ordres, une liberté toute relative, comme le reconnaît Chapoutot, qui porte uniquement sur le choix des moyens, jamais sur les objectifs à atteindre. Il est donc question, dans le nazisme, de libérer les énergies contre des normes qui entravent ces énergies en recherchant le consentement. Voilà donc le management théorisé et mis en place dans l'administration nazie. Les théoriciens nazis en viennent aussi à la conclusion que l'État n'est pas l'outil le plus adapté pour mettre en place le grand État impérial que souhaite Hitler. Les critiques contre l'État vont être alors nombreuses. L'État est considéré comme une invention du droit romain tardif qui a accompagné, selon les nazis bien sûr, la dégénérescence raciale de la Rome antique. Les nazis diront aussi que l'État est une création juive qui montre bien leur antisémitisme. Selon les nazis, l'État est un modèle beaucoup trop statique qui entrave les énergies, les décisions à prendre et qui étouffe aussi le droit originel des germains dont se revendiquent les nazis, un droit originel reposant sur l'instinct et la pulsion vitale. De plus, ce qui importe pour les nazis, ce n'est pas l'État, mais c'est la communauté biologique fondée sur la race. Le même Reinhardt Heun, que nous avons déjà mentionné, va beaucoup écrire dans les années 1930 pour montrer qu'à l'heure où prédomine la communauté, l'État est dépassé. L'État est dépassé car il est consubstantiel à l'individu. Pourquoi consubstantiel à l'individu ? Tout simplement parce qu'il s'est constitué sous les princes souverains en Italie durant la Renaissance, puis en France avec Richelieu et Louis XIV. Et cela nous montre que l'État, en ce sens, est un outil au service du pouvoir d'un seul individu. La théorie juridique fait d'ailleurs de l'État une personne juridique, une personne morale. Et donc, selon Reinhardt Heun, il faut donc se libérer de l'État, de sa prédominance, pour en faire un simple outil au service de la communauté et de la perpétuation de la race biologique. Il ne doit donc plus être considéré comme une entité suprême. Et c'est bien ce qui va se passer. Dans l'Allemagne nazie, l'État va connaître un très fort recul. Il va demeurer un outil parmi d'autres, un outil parmi le parti et tout un ensemble d'agences, d'institutions para-étatiques, comme par exemple l'administration du plan de 4 ans, dirigée par le dirigeant nazi Göring. Sous le Troisième Reich, comme le montre clairement Chapoutot, nous avons affaire à ce que l'on appelle, en science politique, une polycratie. Toutes ces institutions constituent autant d'instances de prises de décisions et de pouvoirs en concurrence les unes avec les autres. Et comme je viens de le dire, l'État est une agence, une institution parmi d'autres. Cette multiplicité d'institutions, d'agences, théorisées et mises en pratique, doit constituer alors le moyen de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent le plus rapidement possible. Hitler, quant à lui, détient la Führung. Qui n'est pas le pouvoir, la Führung désigne l'instance de commandement, de direction, de management, et une instance qui est distincte de l'État. Hitler, doté de la Führung, fixe les objectifs que doivent atteindre les différentes agences et institutions. Et chaque agence, chaque institution, vise à atteindre au mieux les souhaits d'Hitler. De fait, la concurrence entre ces diverses institutions para-étatiques fait système, et systématisé, et systématique. Toujours dans l'optique du darwinisme social, qui prévaut alors dans les représentations nazies, les agences et les institutions les moins efficientes doivent périr. Nous voyons là que nous retrouvons toujours le même modèle. L'État, considéré comme entravant le libre déploiement de la race, ne produit que la peur de la sanction, jamais l'enthousiasme, ni le consentement. L'État est toujours vu comme une fin en soi. Et à la place de cet État, cette myriade d'institutions et d'agences, comme le dit Chapoutot, a donc pour fonction de créer une certaine émulation, de développer et de favoriser l'esprit d'initiative pour gagner en efficacité et ainsi accomplir le but suprême, la perpétuation de la race. À la place de procédures rigidifiées, le management, tel qu'il se pratique sous le nazisme, recherche le développement toujours plus rapide du flux, l'efficacité, la rapidité, et, bien sûr, le consentement, l'adhésion. En somme, contre l'État, doit prévaloir l'énergie vitale, doit prévaloir la liberté. Ce que nous fait alors comprendre, Johan Chapoutot, c'est que pour les nazis, État et liberté sont antagonistes. Alors cela peut nous paraître, de prime abord, surprenant, quand on pense au totalitarisme nazi. Le totalitarisme, par définition, c'est ce qui s'oppose à la liberté. Mais, encore faut-il bien saisir ce que recouvre cette liberté que les nazis qualifient de germanique. En effet, ce sont, je l'ai dit, le darwinisme social, le racisme et l'antisémitisme, bien sûr, l'eugénisme qui inspirent les nazis. Or, en cela, l'État est néfaste. S'inspirant du darwinisme social, tel qu'il a été développé par Spencer, par Herbert Spencer au XIXe siècle, les nazis considèrent que l'État menace de faire périr la race germanique parce qu'il entrave la dynamique propre à la nature qui laisse périr ce qui doit mourir. Par exemple, avec les assurances sociales, la redistribution des richesses qui avaient été mises en place par le chancelier Bismarck au XIXe siècle, influencés par les protestants, et dans une volonté d'affaiblir le mouvement socialiste, eh bien l'État, en définitive, maintient en vie les natures faibles, accroît la maladie, ce qui ne peut manquer d'affaiblir la communauté et la race. De fait, l'État, par sa propre réglementation, fait triompher la loi sur la race et, par là même, il entrave les forces vives, il entrave le flux de la race, l'énergie, la pulsion vitale de la race germanique et la fait périr. Toutefois, ce qu'il faut bien entendre, c'est que même sans ces défauts, l'État deviendrait complètement inutile. En laissant mourir les plus faibles, ce que les nazis appellent les ratés, les malades, les plus flébles donc, eh bien ne subsistent alors plus que les hommes sains, de bonne race, et qui savent se gouverner d'instinct, en respectant la loi de la nature, qui consiste à procréer, à combattre et à régner. C'est là la seule loi naturelle qui soit valide et qui s'oppose aux lois écrites et rigides de l'État. Chaque homme de bonne race est saint et ne peut qu'être nazi, respecter cette loi naturelle et obéir alors aux ordres de Hitler. C'est donc ainsi que se constitue la communauté raciale germanique, biologiquement saine, sans que l'État ait à intervenir. Les individus évolueront ainsi dans une sorte d'harmonie spontanée préétablie par la nature, comme les agences d'ailleurs qui remplaceront l'État et qui assureront de manière dynamique les grandes missions régaliennes avec une souplesse d'exécution, puisqu'elles ne seront plus soumises à des règles, à des procédures rigidifiées. en attendant, durant cette période transitoire, l'État ne peut subsister qu'à condition de devenir comme l'auxiliaire de la nature. Il doit donc faire mourir les malades, celles et ceux qu'on considère comme les faibles, comme les plus faibles, ou encore comme des dégénérés. Et effectivement, ont été pratiqués durant les années 30, les années 40, jusqu'en 1945, des meurtres, des stérilisations, un certain eugénisme aussi. Il y a eu des déportations, non pas seulement des juifs, mais également de citoyens allemands, parce qu'ils étaient considérés comme faibles, dans des camps de concentration. Et pour les nazis, même l'État, au niveau international, n'a aucune utilité. En effet, selon les nazis, il n'y a pas d'ordre international constitué d'État. Du moins, ce n'est là qu'un artifice. Pour les nazis, on ne trouve qu'un zootope, c'est-à-dire un ensemble d'espèces, de races, dont la race supérieure, la race germanique, la race allemande, doit dominer les autres. L'État n'en a plus pour longtemps, donc. Non seulement l'État allemand, car il tend à être remplacé par un ordre biologico-racial, ce que les nazis appellent l'espace vital, le Lebensraum, la terre nourricière de la race germanique, et cette terre s'étendra à tout le continent à mesure des conquêtes allemandes. D'ailleurs, Reich est un terme qui a la signification médiévale, religieuse, du latin regnum, qui veut dire l'ère, E-R-E, le règne, et qui montre bien cette volonté de diffusion du nazisme. De fait, pour les nazis, défaire l'emprise de l'État consistait pour eux à revenir à la communauté germanique reposant sur la nature, reposant sur le sang, et cette communauté germanique égage de liberté et permet d'en finir avec l'individu et son égoïsme. En cela, on peut dire qu'on retrouve dans la politique nazie un certain naturalisme. les normes politiques sont fondées sur une supposée nature éternelle, en l'occurrence la nature allemande, la race allemande. Car, en effet, au signe, le Führer ne gouverne plus, ne commande plus, il dirige. En effet, il est celui qui a le mieux compris les lois de la nature et de l'histoire, les lois de la communauté raciale allemande. Et ce qu'il décide émane de la communauté naturelle, de la volonté de la communauté naturelle sans que les membres de cette communauté le sachent clairement. En faisant partie de la communauté et en suivant les ordres d'Hitler, les citoyens allemands sont donc libres puisqu'ils expriment les volontés de la communauté de la race, donc en obéissant à Hitler. À ce titre, Hitler est le plus à même de protéger et d'accroître la race allemande. Il est un guide, un fureur, il est un compagnon. En quelque sorte, on peut dire qu'on passe de l'administration étatique où l'on était soumis avec des règles, avec des lois rigides au management par et grâce au fureur où on est libre. Et Johan Chapoutot écrit, je cite, « L'âge managérial de la Menschenführung, c'est-à-dire de la direction des hommes, assure que chacun puisse, en étant gefürt, c'est-à-dire guidé, dirigé, participer de la volonté et de la liberté du fureur, c'est-à-dire de l'homme qui a le mieux compris et mis en œuvre la volonté profonde de la race germanique qu'il l'a réconciliée avec elle-même et sa nature. » Et donc on voit qu'il s'agit bien là d'une liberté germanique, supposément germanique et naturelle, qui est bien oiseuse en définitive, puisqu'on est libre uniquement par le fait d'appartenir à la communauté et d'obéir aux ordres de Hitler. Donc c'est une liberté assez illusoire. L'obéissance finalement est retraduite selon les représentations et l'idéologie nazie, l'obéissance est retraduite comme liberté. On comprend alors le tour de passe-passe en quelque sorte de ce management qu'ont théorisé les juristes nazis. Ceux qui étaient premiers au fond pour eux, c'était donc la communauté guidée par Hitler, la communauté primée sur l'individu. Il n'existait pas cet individu pour lui-même, mais comme un simple moyen, comme un facteur de production et de croissance au service de la communauté, au service de la croissance et de la prospérité de la communauté raciale. L'individu donc tirait son sens et son existence du groupe qui lui donne vie et survie. Et justement, cette théorie de la communauté naturelle, en insistant sur son unité et la nécessité qu'il y avait à être performant au travail pour assurer la survie de cette communauté, permettait, en réalité, de mettre fin à la lutte des classes, aux conflits de classes, mais également d'améliorer la productivité en vue de la guerre à venir prévue par les nazis en 1940. Tout un management de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre ouvrière, s'est donc mis en place pour justement augmenter toujours plus la production, non seulement au niveau global de la communauté, mais également à l'intérieur de l'entreprise où l'on pratiquait également la délégation de responsabilité. Ainsi, les théoriciens nazis, en définitive, recherchaient l'assentiment. Les nazis ont compris qu'il ne suffisait pas de réprimer. Il fallait aussi, surtout, obtenir l'adhésion, le consentement du peuple. À cette fin, on baisse les impôts et on accorde davantage de prestations sociales. Il s'agit de montrer que le peuple allemand est heureux que l'esclavage est en URSS et non pas en Allemagne. En 1942, d'ailleurs, les nazis organisent une exposition intitulée « Le paradis soviétique » expression ironique, qui représente l'URSS comme un goulag à ciel ouvert. De même, en 1933, est créé un syndicat unique, le Front allemand du travail, qui remplace tous les autres syndicats. Son but est d'organiser la production tout en mettant fin à la lutte des classes. Une des subdivisions de ce syndicat unique, qui s'appelle Kraft-Durge-Freude, la force par la joie, vise à améliorer la productivité en améliorant les conditions de travail, en introduisant des loisirs dans les usines, mais aussi dans la vie privée. non tôt au passage que cela n'était réservé qu'aux travailleurs allemands et non aux travailleurs étrangers qu'on épuisait puisqu'on les considérait comme des sous-hommes. On voit donc alors les deux piliers autour desquels s'est développé le management nazisme. Du côté de l'administration, il s'agissait de se dégager de la sclérose de l'État. Hitler donnait l'impulsion et les différentes agences devaient faire preuve d'initiative et d'inventivité pour atteindre les objectifs fixés, peu importe les moyens mis en jeu. Du côté de la population, la communauté naturelle théorisée par les juristes nazis permettait de mettre fin en apparence tout au moins aux différentes hiérarchies. A la limite, il n'y avait plus de relation verticale de pouvoir. Chacun, en tant que collaborateur, devait avoir le sentiment de contribuer avec les autres librement à la perpétuation de la communauté et de la race germanique. Et dans les entreprises, à la même époque, on retrouvait ces deux aspects, la collaboration par le biais de la délégation de responsabilités. Parmi ces théoriciens, Joanne Chapoutot, dans son ouvrage, va s'attarder et s'intéresser tout particulièrement, je l'ai dit, à Reinhard Heun. Reinhard Heun était un juriste qui est né en Thuringe en 1904 et qui est mort en 2000. Tout son travail de juriste nazi tourne autour de la notion de communauté. Et Joanne Chapoutot écrit à son sujet, je cite, « la communauté « la communauté que Mindshaft est son obsession. Elle est à ses yeux la seule réalité existante et normative. Ce n'est pas l'État qui crée le peuple, mais la communauté du peuple qui crée l'État, simple instrument secondaire et en aucun cas réalité suprême. » Fin de citation. Comme je l'ai dit au début, Reinhard Heun est un universitaire rattaché dans les années 1930 à l'Université de Berlin et directeur de l'Institut de recherche sur l'État piloté par la SS. Et tout au long des années 1930, il est en partie, avec d'autres bien sûr, à l'origine de ses réflexions à propos des adaptations nécessaires des institutions de l'État au Grand Reich à venir. Après la guerre, Heun ne cherche pas de nom ni ne s'exile comme d'anciens nazis. C'est le cas de Eichmann ou de Klaus Barbie qui vont aller en Amérique latine. Non, Reinhard Heun va disposer de réseaux puissants d'anciens SS qui sont parvenus à pénétrer le nouveau gouvernement fédéral, le gouvernement de la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest et dans la RFA, le monde de l'entreprise qui apprécie les anciens gestionnaires nazis pour leur méthode de gestion de management. Et à l'époque, justement, la RFA qui est en pleine reconstruction, cherche à former des managers, des leaders du type de ceux qu'on retrouve aux États-Unis. C'est ainsi qu'en 1956, Reinhard Heun créait à Bad Arsbourg l'Académie des cadres. Jusqu'à sa fermeture en l'an 2000, 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes et 100 000 inscrits à distance vont être donc formés dans cette académie des cadres au management que théorise Heun. Pour la plupart, les inscrits sont déjà des responsables envoyés par leurs entreprises pour y recevoir une formation continue. Reinhard Heun, après la guerre, ne laisse plus paraître son racisme et son antisémitisme forcené. Il va se mettre donc au service de la RFA qui connaît alors une croissance économique, ce qu'on appelle le miracle allemand. Il va donc se mettre au service de la RFA et de ses idéaux la liberté occidentale. C'est l'ère des masses et des individus. Et les conceptions du management et de la direction des individus qui ont été développées par Reinhard Heun durant les années 1930 vont pouvoir trouver à s'inscrire dans ce contexte nouveau. En effet, il est clair qu'on ne peut plus diriger les entreprises comme avant 1945. Aussi, Reinhard Heun va développer sa méthode de management, dite méthode de Bad Arsburg de la ville de son académie, méthode tout à fait adaptée à la nouvelle culture démocratique alors prédominante. Et cette méthode sera structurée autour des deux pôles que nous avons déjà vus précédemment, la délégation par responsabilité et la collaboration. Donc Reinhard Heun reprend les principes qu'il avait élaborés durant les années 1930. Reinhard Heun comprend qu'il lui faut adapter le management à l'individualisme dominant. En effet, avec le triomphe de la démocratie, plus personne ne veut être subordonné, mais au contraire, on veut être collaborateur, un collaborateur qui puisse penser et agir de manière autonome. Voilà ce que Heun entend par individualisme. Et Reinhard Heun va donc reprendre la dimension collaborative pour mettre fin à la lutte des classes dans la société économique comme dans la société politique, de la même manière d'ailleurs que le nazisme avec ses théoriciens dont faisait partie Heun l'avait fait avec la communauté raciale naturelle. Chapoutot écrit, et c'est très significatif, je cite, « Le grand dessin de la communauté nazie ayant été balayée par la défaite de 1945, il reste possible de cultiver l'harmonie communautaire entre direction et personnel au sein de cette communauté de production et de performance qui est l'entreprise. » Fin de citation. Au niveau de l'entreprise, la méthode de management de Heun va donc trouver toute sa place car la RFA à cette époque cherche à établir des rapports sociaux pacifiques pour pouvoir optimiser la production et ainsi se renforcer par rapport au bloc de l'Est, par rapport à l'URSS, par rapport à l'Allemagne de l'Est, la RDA et son socialisme. En instaurant la cogestion et l'économie sociale de marché, la RFA veut pouvoir conjurer les divisions politiques, les divisions sociales, les divisions économiques. Et ce qu'on voit alors, c'est que la conversion de Heun au principe d'individualisme et d'autonomie n'est qu'apparente. C'est-à-dire que le schéma de la communauté nazie va se trouver dans l'entreprise. On retrouve une véritable continuité entre ces travaux des années 1930 et ces travaux d'après-guerre sur le management en entreprise. Bien évidemment, le nazisme et le racisme, l'antisémitisme sont expurgés. Si, bien évidemment, nous ne trouvons plus d'autoritarisme, d'antisémitisme, de racisme dans la méthode de Bad Arsbourg, dans la méthode de Reinhardt-Eun, pour autant, la hiérarchie n'a pas disparu. Il y a toujours bien un chef, un manager et un exécutant. Toutefois, la méthode parlera d'une relation de collaboration permettant une délégation de responsabilités. On va insister dans cette méthode sur la liberté qui est laissée aux collaborateurs dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on lui assigne. À regarder de plus près, cependant, il ne fait aucun doute que le collaborateur est libre uniquement dans la détermination des moyens, non dans celle des fins à atteindre. Il est juste libre d'obéir, c'est-à-dire d'accomplir la tâche que lui donne le manager. C'est donc une illusion en quelque sorte de liberté. En outre, le collaborateur est soumis à l'observation, au contrôle et à l'évaluation continue du manager. Comme le montre bien Joanne Chapoutot, cette méthode de management repose sur un mensonge fondamental. On est libre d'obéir. Ce qui donne le titre du livre. La délégation de responsabilité, qui prétend laisser une certaine marge de liberté aux collaborateurs, le condamne en fait à être aliéné. Il ne décide que des moyens, jamais des fins. Il est toujours soumis aux fins qu'on lui donne à atteindre. Et sur lui, alors, va reposer la responsabilité de l'échec de la mission. En ce sens, cette délégation de responsabilité est une délégation de l'échec qui peut survenir dans la mission. Notons d'ailleurs que Reinhardt Hohen accueillera également dans son académie de nombreux cadres de l'administration fédérale allemande afin que sa méthode de management soit mise en œuvre dans l'administration publique. On peut considérer de ce point de vue Reinhardt Hohen comme un précurseur du New Public Management, une méthode de management de l'administration qui sera dominante dans les années 1980 en Angleterre avec Margaret Thatcher, mais aussi en RFA avec le chancelier Helmut Kohl. D'ailleurs, aussi, notons que passionné d'histoire militaire, Reinhardt Hohen, contribuera également à la mise en place après-guerre de l'armée fédérale allemande, inféodée à l'OTAN et cette armée s'appelle la Bundeswehr. Dans les années 1960 et 1970, des révélations sur le passé nazi de Reinhardt Hohen conduisent toutefois la RFA à mettre fin à sa collaboration, oui, à sa coopération avec l'académie des cadres de Reinhardt Hohen. Puis, dans les années 1970 et 1980, la méthode de management de Hohen commence à être contestée. Théoriquement, on la considère, malgré la souplesse qu'elle revendique, comme étant encore trop lourde, trop bureaucratique, pas assez maniable. À titre d'anecdote, eh bien, il y a, par exemple, 315 règles à appliquer pour mettre en place ce modèle. Il faut faire des fiches de poste, il faut codifier la communication entre le manager et l'exécutant. Bref, cette méthode est considérée comme trop lourde à appliquer. Et elle va être remplacée peu à peu par le management qu'on appelle par objectif. Le management par objectif qui est, à dire vrai, une version beaucoup plus souple, beaucoup plus libérale du modèle de Reinhardt Hohen. Mais, tout de même, une version affaiblie du management de Reinhardt Hohen. Néanmoins, Johann Chapoutot note que la méthode de Bad Arsberg, la méthode de Reinhardt Hohen, a davantage souffert, en réalité, du passé nazi de son fondateur que de ses failles internes. En fait, la culture économique et politique de la RFA s'est trouvée parfaitement congruente avec la méthode de Reinhardt Hohen. L'instauration de l'ordolibéralisme, la version allemande du néolibéralisme comme liberté encadrée, de l'économie sociale de marché pour intégrer les masses par la participation et la cogestion et empêcher par la même la montée de la lutte des classes et le glissement vers le marxisme, eh bien, tous ces éléments instaurés ne pouvaient qu'être compatibles avec le management par délégation de responsabilité qui a contribué à fonder Reinhardt Hohen. Pour conclure sur ce podcast, eh bien, je voudrais dire que l'ouvrage de Johan Chapouto est vraiment éclairant en ce qu'il met en évidence d'une part la modernité du nazisme. Alors, il faut vraiment le dire et le redire, c'est très important, Johan Chapouto ne dit à aucun moment que le management par essence est nazi, que le management est par essence criminel, que le management est une invention, une innovation nazie. Comme nous l'avons dit, il provient de réflexions théoriques qui précèdent très largement le nazisme et il va survivre avec des modifications au nazisme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a été l'objet d'un développement particulièrement important sous le nazisme et ce développement, cette théorisation a eu des résultats, des conséquences qui se sont répercutées dans le monde de l'entreprise tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Le management tel qu'il a été théorisé par le nazisme, par les théoriciens nazis, dans les années 1930 et au début des années 1940, va se répercuter tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Et à cet égard, le parcours de Reinhardt Heun, sur lequel s'attarde très longuement Johan Chapouto dans son ouvrage, est intéressant puisqu'il nous montre d'une part comment le nazisme est une invention qui, une politique qui est bien évidemment horriblement criminelle, archaïque dans sa volonté de mettre à mort des populations, mais appartient malheureusement de plein pied aussi par les méthodes qu'il a employées à notre monde contemporain. Merci Alexis. Eh bien, ça pose quand même la question de savoir si la fin justifie toujours les moyens. Tout à fait. J'ajouterais même que c'est quand même un livre à mettre dans toutes les mains des élèves en école de commerce. Je pense que ça pourrait les intéresser. Oui, tout à fait, parce qu'à la fin, notamment, Joanne Chapoutot, dans la conclusion, je crois, ou dans l'avant-dernier chapitre, prend l'exemple des magasins Lidl, qui sont des magasins allemands, et qui emploient justement cette méthode de la délégation par responsabilité. Et il montre avec une étude de cas qui est plus de la sociologie presque que de l'histoire, les ravages que peut faire cette méthode au niveau de l'aliénation. En tout cas, c'était passionnant. Merci. J'espère que ça vous aura... Nous espérons que ça vous aura plu également. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner, et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir, Alexis. Au revoir, et à bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501